Premièrement je parlerai des Èves. Genèse 3 verset 1 nous dit Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux Pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea Qui sont les Èves ? Les Èves sont des femmes remplies de convoitises Les Èves sont des mauvaises compagnies Les Èves ramènent le mal à la maison Les Èves induisent leur mari dans l'erreur Les Èves ne reconnaissent pas leur faute Les Èves désirent toujours plus Les Èves séparent leur mari de Dieu Les Èves proposent à leur mari l'occultisme Les Èves sont des fois des sorcières qui donnent la sorcellerie à leur mari Les Èves posent des actes sans réfléchir Et les Èves ont une faible maîtrise des écritures Une Ève, c'est une femme qui a une faible maîtrise des écritures La Bible nous dit que Dieu avait interdit qu'ils puissent manger Adam et Ève puissent manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal Mais lorsque le diable au travers du serpent est venu remettre en question la parole de Dieu Ève n'a pas su défendre la parole de Dieu Elle avait la parole mais n'était pas profonde dans la parole Les Èves sont des femmes superficielles dans la parole Elles viennent à l'église mais ne comprennent pas vraiment la parole Elle peut venir à l'église, elle peut chanter à l'église Elle peut être une servante de Dieu à l'église mais n'a pas la maîtrise des écritures Et lorsque le serpent vient, elle change la parole de Dieu et prend la parole du diable Ce sont des femmes qui sont superficielles dans les choses de Dieu Ma soeur, lorsque tu es superficielle dans la parole de Dieu Le diable viendra avec un autre évangile et fera de toi son instrument Et lorsque mon frère, tu as une Ève dans ta vie comme femme ou comme fiancée Tu dois veiller à tout moment à l'amener à connaître la parole de Dieu en profondeur Sinon sa superficialité deviendra une porte d'entrée de l'ennemi Les Èves sont des femmes remplies de convoitises Elle l'a mais elle veut toujours ajouter Dieu avait donné à Adam et Ève à leur disposition Ils avaient tout le jardin mais Ève voulait plus Elle voulait ce seul arbre qu'elle ne pouvait manger Ce seul fruit qu'elle ne pouvait manger Ce sont des femmes remplies de convoitises Qui demandent toujours à leur mari plus Achète-moi encore, donne-moi encore, je veux plus Elles veulent tellement avoir tout ce qu'elles désirent Qu'elles sont poussées à la faute, au péché par Satan Ce sont des femmes remplies de convoitises Et ce sont des femmes remplies de curiosités malignes Parce qu'il y a une bonne curiosité qui développe, qui instruit Mais il y a aussi une curiosité maléfique Elles voulaient savoir ce que ce fruit-là a donné Ce sont des femmes qui écoutent facilement les conseils de tout le monde Tout le monde peut venir la conseiller Fais ceci dans ton couple Fais cela dans ton couple Fais ceci à ton mari Si ton mari te fait ça, fais ça Une femme qui écoutait et qui causait avec le serpent Ce sont des femmes qui ont des mauvaises compagnies Qui ont des mauvaises amies Malgré qu'elle est mariée, elle est attachée à des serpents Elle est attachée à des personnes qui perturbent son couple Les Èves sont des femmes, des fois sorcières Car lorsque Ève a été tentée par le serpent Sachez que le serpent lui avait proposé une puissance occulte C'est-à-dire une connaissance interdite C'est ça l'occultisme Une connaissance interdite Et elle est venue partager cette connaissance interdite à son mari C'est une femme qui peut pousser son mari à l'occultisme Qui peut même initier son mari dans l'occultisme J'ai découvert ceci dans tel livre Lis et tu vas devenir un leader Je suis allé voir un marabout On m'a dit, les hommes deviennent des ministres lorsqu'ils vont là-bas Une femme qui amène son mari auprès des féticheurs Qui amène son mari auprès de marabouts Car c'est Ève qui a amené le fruit défendu auprès de son mari C'est elle qui lui a proposé la connaissance interdite Ce sont des femmes qui initient leur mari dans l'occultisme Et je vous assure aujourd'hui Il y a des femmes qui initient leur mari dans l'occultisme Pour le pouvoir, pour la célébrité C'est elles par qui le serpent passe Afin d'initier le mari à des connaissances interdites Ce sont des femmes qui prennent des décisions sans leur mari Car Ève n'a pas consulté Adam pour manger le fruit défendu Mais l'a fait par sa propre volonté Ensuite, elle est venue le proposer Ce sont des femmes qui sont mariées Mais qui prennent des décisions comme des célibataires Ce sont des femmes qui ont un homme dans leur vie Mais qui décident seules sur des choses tellement importantes Des choses capitales Ce sont des femmes qui ne reconnaissent pas leur faute Et qui disent que c'est toujours l'autre qui est fautif Car lorsqu'on a dit à Ève Pourquoi as-tu mangé ? Au lieu de dire Seigneur pardonne-moi Elle a dit c'est le serpent C'est le serpent Jamais n'a tort Jamais ne reconnais son mal Ce n'est pas ma faute C'est le serpent que toi Dieu tu as créé C'est ta faute Seigneur Ce sont des femmes qui ont tout le temps raison Et qui ont toujours le désir d'avoir plus D'avoir plus D'avoir plus Des femmes qui séparent leur mari de Dieu Car la parole nous révèle qu'avant que Ève ne soit créée Adam était en communion avec Dieu Mais lorsque Ève est venue Elle a été séparée de Dieu Ce sont des femmes qui entrent dans la vie des hommes Ils trouvent un homme qui prie Un homme qui jeûne Un homme qui va à l'église Un homme qui se sanctifie Un homme qui se contente de son salaire Mais lorsque elle vient Elle pousse le mari au vol Elle pousse le mari à aller dans les boîtes de nuit Elle pousse le mari loin de Dieu Elle pousse le mari auprès du diable des Èves Lorsque tu as épousé Ève Tu dois veiller sur ses fréquentations Lorsque tu as épousé Ève Tu dois l'approfondir dans la connaissance de la parole Lorsque tu as épousé Ève Tu dois avoir la capacité de lui résister Lorsqu'elle t'amène en dehors de la parole de Dieu Lorsque tu as épousé Ève Tu dois continuer à te contenter de ce que Dieu t'a donné Lorsque tu as épousé Ève Tu dois avoir de l'autorité Et l'empêcher de prendre des décisions sans toi Et si tu es fiancé Tu as Ève Fuis là et fuis là si tu es fiancé Si tu es célibataire Fuis Mais si tu es marié Bosse dur avec la grâce de Dieu Alléluia Ah mais dites Amen Alléluia Vous êtes là ? Alors je parlerai aussi des Batsheba Souvent lorsque l'on nous raconte l'histoire de Batsheba On nous présente Batsheba comme une victime Vous connaissez l'histoire de Batsheba Nous allons lire 2 Samuel 11 versets 1 à 5 La Bible dit ceci L'année suivante au temps où les rois se mettaient en campagne David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël Pour détruire les fils d'Amenon Et pour assiéger Rabat Mais David resta à Jérusalem Un soir David se leva de sa couche Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale Il aperçut de là une femme qui se baignait Et qui était très belle de figure David fit demander qui était cette femme Et on lui dit N'est-ce pas Batsheba fille d'Eliam femme du riz le hétien Et David envoya des gens pour la chercher Elle vint vers lui Et il coucha avec elle Après s'être purifié de sa sœur Elle retourna dans sa maison Cette femme devint enceinte Et elle fit dire à David Je suis enceinte Qui sont les Batsheba ? Les Batsheba sont des belles femmes Mais immatures Des belles femmes qui ignorent la puissance de leur charme Ce sont des belles femmes Mais sans clôture Ce sont des belles femmes Qui ne séduisent pas directement Mais qui ne disent pas non Ce sont des belles femmes Qui tuent avec des balles perdues Qu'est-ce que je veux dire ? Batsheba n'a jamais séduit David Elle n'a jamais fait un effort Pour que David la voie en train de se laver Batsheba n'a jamais fait un effort Pour que David vienne vers elle Mais quelle est la faiblesse de Batsheba ? C'est que connaissant sa beauté Elle se lavait en désordre Même si tu n'es pas très belle Il faut toujours se cacher Mais elle se lavait à un endroit Qui permettait qu'on la voie Parce qu'elle n'était pas consciente De sa puissance De sa beauté Les Batsheba ce sont des belles filles Mais tu vois qu'elle n'est pas consciente de qui elle est Elle peut être là Elle joue avec les garçons Elle les serre dans ses bras Elle est innocente C'est pas qu'elle veut les faire tomber Elle s'habille bizarrement Des minis Elle n'est pas consciente de sa beauté Elle porte des culottes Elle n'est pas consciente de sa beauté Elle peut même devenir très amie à un garçon Et elle n'est pas consciente Que ce garçon voit comment elle est belle Et puis elle peut être très relax avec Et puis elle est étonnée Qu'un jour cet homme là est amoureux Ou ce garçon là est amoureux Et mais comment Mais comment Comment tu peux m'aimer comme ça Parce qu'elle n'est pas consciente Ce sont des femmes qui tuent avec des balles perdues La balle perdue de Batsheba a tué David Alors qu'il était au balcon Ce n'est pas qu'elle est allée vers Mais c'est une personne qui a une puissance Mais qui n'en est pas consciente Les Batsheba Ma soeur lorsque tu te regardes dans un miroir C'est que ton miroir te montre C'est ce que tu es Et tu dois savoir que c'est ce que les hommes voient Il y a des femmes qui se regardent dans un miroir Et puis sortent Et elles oublient comment elles sont Nous voyons de telles choses ici à l'église des fois Tu vois une fille Dieu l'a créée d'une certaine manière Mais quand elle vient à l'église Elle porte des choses Elle passe même devant pour donner les offrandes Et elle est étonnée que les protocolaires Puissent aller vers elle pour lui dire Ma soeur porte ce pagne Ma soeur couvre-toi Elle est très étonnée des Batsheba Ce n'est pas même qu'elle est venue tenter les gens Non Mais elle n'est pas consciente de son corps Elle n'est pas consciente de son charme Elle n'est pas consciente de sa capacité Et c'est ce qui a détruit David Parce que David a vu ce que Batsheba Non, n'était pas, ne voyait pas Ce sont aussi des femmes qui ne séduisent pas Mais qui ne disent pas non Batsheba n'a pas séduit David Mais Batsheba n'a pas dit non lorsque David est venu Nous voyons Tamar lorsque Amnon est venu Tamar a refusé De sorte que Amnon devait violer Tamar Mais la parole ne nous dit pas que David avait violé Batsheba Et je sens même dans cette histoire que s'il n'y avait pas de grossesse Jamais elle n'allait s'inquiéter Elle est venue vers le roi quand elle était grosse Donc elle pouvait avoir une relation avec David Curie n'allait pas savoir Mais lorsque la grossesse est venue C'est alors qu'elle est allée auprès de David Donc elle ne séduit pas Mais quand quelqu'un attrape ses balles perdues Elle dit oui et elle est capable de cacher le péché qu'elle a commis Les Batsheba Et les Batsheba sont des femmes qui n'ont pas la connaissance Ou j'aimerais dire la sagesse C'est pourquoi Dieu m'a dit ceci de parler aux parents Chers parents Lorsque tu as une très belle fille Tu ne dois pas seulement dire à ta fille Tu es belle Non, ajoute aussi Sois prudente ma fille Tu es belle mais ne t'habilles pas comme ça Tu es belle mais les hommes sont comme ça Aujourd'hui les parents ne parlent plus avec leur fille C'est alors que tu vois une jeune fille Elle a 15 ans, 16 ans Mais elle n'a pas conscience qu'elle est déjà devenue une femme Et vous entendez qu'une petite fille de 16 ans a été engrossée Pourquoi ? Elle a la beauté, elle a le charme Mais elle n'a pas l'intelligence et la sagesse Parce que les parents ne prennent pas le temps d'apporter une connaissance Qui va équilibrer la beauté Les Batsheba D'ailleurs souvent les Batsheba sont très dangereuses Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire qu'elle séduit Donc elle tue sans savoir C'est comme un enfant qui a une arme Mais qui tue sans le savoir Parce qu'elle pense que c'est un jouet Alors que c'est capable de tuer Et je vous assure de plus en plus Il y a des Batsheba Des femmes qui sont inconscientes De ce qu'elles ont, de ce qu'elles sont Des fois même à l'église je me pose la question Est-ce que les femmes prennent encore le temps de se mirer Ou après s'être mirées Oublient ce qu'elles sont Parce que si moi j'étais une femme Il y a des habits que je n'allais pas porter Des choses que je n'allais pas porter Parce que je suis conscient De ce que ça peut faire aux hommes Même s'ils prient Même s'ils sont remplis de l'esprit David avait l'esprit Mais il est tombé Hallelujah Alors lorsque tu as une femme Cher homme Une femme Parce que certaines femmes aussi Même en étant mariées Parce que Batsheba était mariée Mais elle se lavait en désordre Tu dois veiller sur l'accoutrement de ta femme Et lui dire ma femme on ne s'habille pas comme ça Ma femme on ne cause pas comme ça avec les hommes Ma femme je ne veux pas l'amitié avec des hommes Oh non mais je suis mariée Oui même si tu es mariée Batsheba était mariée Elle s'est lavée en désordre Et un roi est tombé avec elle Troisièmement Les femmes de Job Les femmes de Job Job 2 verset 9 à 10 La Bible nous dit ceci Sa femme lui dit Tu demeures ferme dans ton intégrité Maudit Dieu Et meurs Mais Job lui répondit Tu parles comme une femme insensée Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien Et nous ne recevrions pas aussi le mal En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres Qui sont les femmes de Job ? Ce sont des femmes charnelles Ce sont des femmes de la richesse Les femmes du meilleur Et non du pire Ce sont des femmes qui poussent leur mari Vers le péché lorsqu'ils traversent des épreuves Des temps difficiles Ce sont des femmes qui considèrent la discipline de leur époux Et leur caractère comme étant une faiblesse Ce sont des femmes qui n'ont qu'une crainte de Dieu Car elle a poussé son mari à maudire Dieu Ce sont des femmes qui considèrent la loyauté comme une faiblesse Et qui poussent leur mari à se rébeller contre l'autorité Pas seulement de Dieu Même leur chef Ce sont des femmes qui se débarrassent de leur mari dans les moments difficiles Job quand il était le multimilliardaire En bonne santé Cette femme était toujours là Mais lorsqu'il est tombé malade Elle a dit Tu demeures dans ton intégrité Malgré tout ce qui t'arrive Maudit Dieu et meurs Meurs pour que je me remarie Meurs pour que je rentre chez nous Meurs pour que je reprenne ma vie Ce sont des femmes Qui quand elles disent Pour le meilleur et pour le pire Le jour du mariage Ce ne sont que des belles paroles Elles ne peuvent pas rester près d'un homme qui est malade Elles ne peuvent pas rester près d'un homme qui a perdu le travail Elles ne peuvent pas rester près d'un homme qui a échoué Elles ne peuvent pas rester près d'un homme qui n'a plus de succès Elles ne peuvent pas rester près d'un homme qui ne l'habille plus Qui ne paye plus le loyer Je connais des femmes qui quittent leur mari Parce que l'homme ne peut plus payer la maison Parce que l'homme ne peut plus la nourrir Même si cet homme avait fait auparavant Lorsque l'homme ne peut plus nourrir Ne peut plus vêtir Ne peut plus habiller, ne peut plus, ne peut plus payer le loyer La femme se sépare, les femmes de Job Je bénis Dieu pour nos mamans Qui lorsque nos pères ont perdu le travail Elles pouvaient vendre des choses Certaines femmes ont vendu les beignets Certaines femmes ont vendu le pain Ont vendu des boissons sucrées Pour souvenir aux besoins de la maison Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes sont les femmes du meilleur Les femmes du meilleur Lorsque les preuves viennent dans la vie de son mari Elles commencent à le mortifier comme la femme de Job Ce sont des femmes qui n'ont aucune crainte de Dieu Et qui poussent leur mari à se rébeller Certains serviteurs de Dieu se rebellent dans les églises A cause des femmes de Job Sa femme, c'est une femme de Job Qui pousse son mari à maudire Dieu A toucher à l'autorité même du pasteur Certaines rébellions qu'il y a dans les assemblées Où tu vois un fils spirituel Toucher à l'autorité de son père C'est souvent la femme de Job Lorsque son mari traverse des moments difficiles Et elle pousse son mari à aller toucher l'autorité du pasteur Regarde ta vie, regarde la vie du pasteur Regarde ta vie, regarde la vie du pasteur Touche, commence une église Rebelle-toi La femme de Job a poussé Job A se rébeller contre l'autorité de Dieu Pour dire, ce Dieu-là ne fait rien pour toi La femme de Job C'est la femme qui ne reste pas près de son mari quand il est malade Combien d'hommes sont abandonnés dans les hôpitaux Combien d'hommes ne sont plus visités par leur femme Ne sont plus nourris par leur femme Abandonnés Et ce sont les services sociaux Qui sont en train de prendre soin d'un homme Alors que sa femme est vivante On ne divorce pas d'un homme pour raison de pauvreté Je répète On ne divorce pas pour raison de pauvreté Et vous, chers parents Qui reprenez vos enfants Parce que la pauvreté est tombée dans leur couple Sachez que Dieu vous jugera au dernier jour Car vous avez donné vos enfants Pour le meilleur et pour le pire Pour le meilleur et pour le pire Et lorsque vous voulez vous marier Réfléchissez bien Et d'ailleurs, ma soeur Si ton mari maintenant n'a plus de moyens Si ton mari n'est plus riche Mais travaille Tu as des mains, tu as des pieds Je connais des couples Où l'homme a perdu le travail Et en attendant qu'il retrouve le travail La femme a travaillé et travaillé Jusqu'à ce qu'il s'est rélevé Et Dieu a élevé davantage le mari Ne méprise pas ton mari Parce qu'il est devenu pauvre Ne méprise pas ton mari Parce qu'il est tombé malade D'ailleurs, c'est le moment Pour lui montrer Que tu es une femme soumise Que tu l'aimes de tout ton cœur Et que tu ne l'as pas épousée pour son argent Tu ne l'as pas épousée pour sa beauté Tu l'as épousée pour son cœur Mais cette femme voulait se débarrasser de cet homme Qui l'a fait mener une vie de milliardaire Lorsqu'il n'avait plus rien Mais que Dieu bénisse Job Lorsque Dieu a restauré Job Il n'a pas répudié cette femme Avec elle, il a eu encore d'autres enfants Et Dieu l'avait béni plus qu'auparavant Et j'aimerais dire ça aux hommes Certains hommes, lorsque leurs femmes Leur manque du respect Dans leur temps de faiblesse Attendent impatiemment la restauration divine Afin de se venger Si tu fais cela Dieu ne te restaurera jamais Oh cher papa Si tu pries que Dieu te restaure Pour te venger de ta femme Dieu ne te restaurera pas Mais cherche seulement la restauration Pour la gloire de Dieu Et pardonne à ta femme Ce sera la meilleure façon de lui prêcher l'amour De lui prêcher l'évangile De lui prêcher la soumission Des femmes charnelles Mais attachées à la richesse C'est pourquoi vous qui êtes célibataires Je vois souvent des célibataires Qui tombent dans un manque de sagesse Après que tu es fiancé Tu montres tout ton argent à la femme Tu lui fais des cadeaux très 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 chers Qu'est-ce qui te prouve qu'elle t'aime ? Qu'est-ce qui te prouve ? A peine tu es avec elle Tu dis ton salaire Moi je gagne 5000 dollars là où je travaille Comment tu sauras qu'elle t'aime ? Toi à peine vous êtes fiancé Tu lui offres des choses qui coûtent très très cher Comment tu sauras ? Arrêtez de présenter vos biens aux femmes Lorsque vous voulez les épouser Présentez votre caractère Présentez votre personnalité D'ailleurs présentez vos défauts Présentez vos défauts Car si elle peut t'aimer malgré tes défauts Elle t'aimera avec tes qualités Mais souvent vous présentez votre richesse Et vous attirez la femme de Job Car la femme de Job est matérialiste La femme de Job n'aime pas Job Mais elle aime sa richesse Elle aime le confort Une fiancée qui choisit les cadeaux Tu lui offres un cadeau simple Elle est fâchée Il faut un cadeau très très cher C'est déjà un mauvais signe Car lorsqu'on aime Même une fleur est reçue avec joie Mais des fiancées qui réclament déjà des téléphones Qui réclament déjà des choses dans les fiançailles C'est un mauvais signe Et le jour où tu seras incapable De lui acheter une télévision De lui acheter une voiture Ce sont des signes qui ne trompent pas Mais souvent vous épousez la femme de Job Mais si tu as déjà épousé la femme de Job C'est elle ta femme Ne la répudie pas Prêche-la l'amour Comme Job l'a fait Et prie le Seigneur Endure jusqu'à ce que Dieu la transformera Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci